Dans le domaine de la culture, sport et loisir, nous comptons révaloriser le potentiel culturel et artistique du Sud Kivu. Nous comptons créer une société des droits d'auteur et des droits de la propriété intellectuelle au niveau de la province pour permettre à nos scientifiques de pouvoir bénéficier des dividendes de leurs œuvres. Nous avons des brillants artistes ici, qui meurent, qui vivent dans la biseur, dans l'anonymat, alors qu'en principe, leurs œuvres rapportent de l'argent ailleurs. Dans le domaine du sport, c'est vraiment construire et réhabiliter ces infrastructures. Nous avons ainsi soutenu la participation de nos équipes formées des académies. Je suis ravi ici d'annoncer qu'un de mes conseillers dans le domaine du sport pour nous aider à matérialiser ce projet, on a déjà pris des engagements fermes d'un ancien footballeur que nous pouvons connaître, Chabali Nonda, qui sera ici dans les prochains jours pour nous aider à développer un certain nombre de projets. Mesdames et Messieurs, par rapport à ça, vous vous rappelez très bien que lorsque nous étions jeunes, nous avions des personnes, nous avions des joueurs de football, des joueurs dans différents sports, qui jouaient même dans des équipes nationales et internationales, mais ici au Sud-Cibou, on n'en a plus. Voilà pourquoi nous avons fait un effort pour essayer de mieux vendre à nos athlètes au niveau local, sur-régional et international. Nous allons leur chercher des connexions et des opportunités à l'extérieur, les accompagner et les appuyer. Là, pas mal, il y aura une adaptation du temps qui se conclure.